Ok les amis Salty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de Ark Raiders parce qu'il y a enfin, enfin, enfin des images de gameplay que vous voyez en fond. Alors je ne fais pas partie des créateurs qui ont pu tester le jeu, etc. C'est du gameplay que j'ai trouvé sur YouTube en 720p. Donc voilà, autant vous dire, il n'est pas en super qualité. Vous pouvez le voir en plus haute qualité chez les YouTubers qui étaient associés au jeu. C'est quoi Ark Raiders ? C'est un jeu fait par Embark Studios qui a fait The Finals. C'est un jeu qui a été annoncé en 2021, qui est attendu depuis, à la base, ça a beaucoup changé depuis la base, depuis l'annonce. Parce qu'à la base ça devait être du PVE et ça devait être un Looter Shooter PVE. Ça a grave changé, c'est-à-dire qu'en fait au fil des années ça devait être un Looter Shooter PVE, il devait être Free-to-Play. C'est passé ensuite à un Free-to-Play Extraction Shooter PVPVE, donc avec des missions comme un peu DMZ, Tarkov, etc. Mais avec du PVP en équipe de 3. Et ça a encore muté, puisque maintenant c'est plus Free-to-Play, c'est un jeu à 40$. Je ne sais pas si ça va être 40€, j'imagine entre 35 et 40€. C'est encore du Loot, du Shoot, mais c'est en Extraction PVPVE. Ils disent que c'est Extraction Aventure PVPVE. Donc ça peut être sympa. Le genre PVPVE Extraction, je sais qu'il y en a qui sont déjà saoulés de ce genre. C'est comme les Battle Royale, sauf que le genre il est quand même là, il dure quand même un petit moment. Les Battle Royale, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, encore un Battle Royale, c'est saoulant ! » Mais quand vous regardez les jeux qui marchent le mieux, on a encore Fortnite, Apex, PUBG qui marchent encore un petit peu, surtout en Asie. Mais bon, on a encore quand même pas mal de BR, Warzone qui marchent beaucoup. Et là, pour l'Extraction Shooter, on a Tarkov qui marche encore, etc. Donc maintenant, ça a muté. Qu'est-ce que c'est maintenant Arc Raider ? C'est du PVPVE. Il y a du PVE avec des robots, etc. Et il y aura également du PVP avec d'autres teams sur la même map que vous. Et il faut savoir que c'est un jeu qui est fait par les développeurs de The Finals, qui est en développement depuis au moins 4-5 ans. Franchement, vous le voyez, là ça ne rend pas justice ma vidéo de gameplay, parce que comme je vous ai dit, je n'ai pas les images en haute définition. Mais c'est très joli. Voilà, au niveau des graphismes, ça a l'air super beau. Au niveau des lumières, tu sens vraiment qu'il y a un truc. On se croirait un peu d'ailleurs sur Star Wars Outlaw, j'ai trouvé. Un peu dans le style. La DA, elle est assez cool aussi. Honnêtement, je ne vois pas de soucis. Ça a l'air vraiment moderne et ça a l'air cool. Ça rappelle un petit peu The Division, c'est de la troisième personne, donc la façon dont ça court, dont ça tient les armes, on peut changer d'épaule, etc. Évidemment, moi tous les jeux, la troisième personne me rappelle un peu The Division. Et on voit un peu des détails du gameplay. Alors, on va regarder ça ensemble. Ça provient d'un test qui était en octobre 2024, donc le test est très récent. Et honnêtement, qu'est-ce que j'en pense ? Ça a l'air un petit peu mou du genou, mais ça a l'air quand même assez propre. Là, il y a un mec qui s'est fait déglinguer et il y a des mecs au-dessus. Il nous montre un peu un combat, donc je vais vous remettre le son maintenant. Il nous montre qu'on peut ping pendant les combats. Là, je ne comprends pas trop. Le mec qui tire avec son pétard 9mm sur un gars qui est à 200m, il continue en plus. Donc voilà, là comme présentation de gameplay, je vous avoue, je ne comprends pas trop le gameplay qu'il nous montre, où le mec vraiment avec un petit flingue silencieux essaye de tuer des gars où il y a juste la tête qui dépasse sur un immeuble hyper loin. D'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas du tout de HUD, il n'y a pas de crosshair et tout. Je pense que ça, ils ont enlevé le crosshair pour rendre le truc plus immersif, mais que nous, quand on jouera, il y aura un crosshair. Parce que t'imagines, sinon, il tire sur un gars qui est à 200m de lui sans crosshair, c'est un peu chaud. Je pense que c'est un peu compliqué. Il y a une ambiance. Franchement, il y a une ambiance. Regardez, ça a l'air assez sympa. Il y a du loot. Il y aura des petits trucs à looter partout. Je pense qu'il y a pas mal de boulot qui a été fait sur la map. À la base, c'est un jeu PVE. Les environnements ont été très travaillés. Je pense qu'on aura un jeu bien travaillé au niveau des environnements, etc. Ça a l'air assez stylé. Maintenant, par contre, ce qui me fait un petit peu peur, c'est le combat. Comme je vous ai dit, j'ai eu plutôt des retours en mode. J'ai eu des retours un peu comme ce que... En fait, moi, de ce que je vois, j'ai l'impression que ça a l'air un petit peu mou. Ça peut être sympa que ce soit mou, pour pas que ce soit de la faille tout le temps, tout le temps. Mais pour l'instant, les retours que j'ai, c'est que c'est un peu mou et que ce n'est pas dingue au niveau du gameplay. Donc, à voir. En tout cas, le changement d'épaule, comme ça, à la troisième personne, moi, j'aime bien ce genre de jeu. Après, il faut savoir aussi que là, c'est une vidéo de présentation. Et ce genre de jeu, à la troisième personne, veut dire quoi ? Là, je vois qu'il y a plein d'endroits pour se cacher. Ça veut dire que tu auras des mecs qui vont t'attendre à la décale et qui vont décaler en attendant que tu arrives et que tu passes, qui vont décaler juste au moment où tu passes pour te tirer dessus. Là, on voit un fight. Écoutez, il y a une ambiance de division, je trouve. Donc, ce n'est pas pour me déplaire. Honnêtement, ce n'est pas pour me déplaire. Mais dans le fight, il y a une petite ambiance de division. Lui, il tire toujours avec son... Je ne sais pas ce qu'il fait, en fait. Je ne sais pas trop ce qu'il tire. Il ne tire pas très bien, le poteau, là, qu'on regarde. Et en plus, il s'enfuit. Il laisse ses potes mourir et il s'enfuit. Donc, je ne sais pas trop. Et donc, voilà. On voit un peu comme on meurt. On voit qu'on peut se cacher un petit peu. Le PVE, on voit que ça va être des grosses machines comme ça. Ça, c'est stylé. Parce que, vu qu'à la base, il devait faire un jeu PVE, évidemment, il y a du PVE qui est prêt avec des boss, des monstres mécaniques, etc. Ça, ça peut être sympa. Regardez. Il y a vraiment des trucs qui ont l'air assez dingues. Maintenant, le fait que le jeu soit premium, c'est un choix qui va saouler certaines personnes, évidemment. Mais on voit que c'est de plus en plus dur d'installer des free-to-play sur le marché des FPS, TPS, jeux de tir, etc. Et en fait, qui dit free-to-play, dit beaucoup de gens qui essayent au début, dit serveurs surchargés, donc les gens qui se plaignent, dit le bad buzz, les gens qui ne sont pas du tout fans de genre de jeu, mais qui vont essayer une soirée et review bomber le truc. Il y a tellement de problèmes qui arrivent avec les jeux free-to-play, les lancements maintenant. Je peux comprendre qui dit free-to-play, dit énorme cheater tout le temps également. Donc, voilà. Le jeu à 40 euros ou 35, peut-être. On peut se dire, est-ce que le jeu sera avec moins de cheaters ? On ne sait jamais. Mais au moins, on sait que ceux qui vont jouer au jeu, ils ont fait l'effort de l'acheter, ils vont essayer d'être un peu sérieux. Je ne sais pas. C'est vraiment à voir. Et il y a également un truc, c'est qu'au moins, en sortant le jeu à 35 dollars ou 40 dollars, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas obligé dans ta monétisation. Et ça me fait penser à The First Descendant qui est sorti en free-to-play, qui à mon avis aurait dû être payé en 30 euros. Parce que là, en fait, quand tu sors en free-to-play, ça force les joueurs. Et finalement, un extraction PVE free-to-play, je ne crois pas que ça marche vachement. C'est dur à monétiser, en fait. C'est facile peut-être d'amener des joueurs dessus, mais c'est dur à monétiser. Le concept du battle pass commence un peu à vieillir. Il aurait fallu faire des skins. Il y a pas mal de gens qui s'en foutent des skins aussi. Il y en a qui en achètent, mais voilà, ça dépend des goûts, les goûts et les couleurs. Est-ce que ton jeu va vraiment marcher avec des skins ou pas ? C'est un peu un pari. C'est vraiment un pari et c'est très, très dur à installer. Alors que si tu vends ton jeu 40 balles, au moins, tu n'es pas obligé de construire une monétisation autour du free-to-play, autour de lootbox, autour de skins, etc. Tu peux te concentrer après sur les mises à jour de gameplay du jeu. Donc, c'est un choix qui peut être un peu chiant parce que, en gros, moins de gens auront accès à ce jeu. Mais c'est un choix qui peut être payant parce qu'après, les développeurs peuvent se focus. Ils l'ont vu avec The Finals. Ils sont sortis en free-to-play. Après, le jeu est bien. Franchement, le jeu est bien. Mais il a marché très, très fort au début. Et après, il s'est vidé. Et tu as l'impression que c'est un peu le destin de tous les free-to-play en ce moment. Donc, ils essayent autre chose. Je pense que c'est pas mal. Ils sont intelligents d'essayer autre chose pour Ark Riders. Ark Riders, on l'attend depuis longtemps. Moi, je vous avoue que j'aurais préféré que ça reste sur le concept de PVE, looter-shooter. Ça aurait pu être une dinguerie, vraiment. Il avait fait énormément de contenu. Un live service, un jeu PVE aussi beau de shoot. Les gens sont en demande de ça. Vraiment, il y a vraiment une demande sur les jeux PVE, je trouve, en ce moment. Mais ils repartent dans la guerre du PVP. Ça va être dur. Honnêtement, moi, je pense que ça va être dur. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont un beau bébé. J'ai envie de dire, c'est joli. Ça peut attirer du monde. Maintenant, attention, les premières reviews vont faire que ça va soit prendre et que les gens vont l'acheter, soit ça peut vraiment être très, très dur. Et dans ce cas-là, à 40 balles, les gens ne vont même pas le tester. Ils vont dire, vas-y, si les premières reviews ne sont pas terribles, ça risque d'être très, très tendu. Donc, ça reste quand même un pari, même quand tu ne sors pas en free-to-play, ça risque d'être compliqué. Je voulais vous en parler. On va suivre. Et je suis Arc Raiders depuis le tout début, depuis l'annonce sur ma chaîne. On va continuer à suivre ça. Je vous dis tchao à tous. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. On va continuer à checker Arc Raiders. Ciao les amis.